... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre édition. La chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, en visite officielle demain en Algérie, l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une opportunité nouvelle pour les deux parties de poursuivre la concertation et l'affinement du dialogue politique bilatéral, ainsi que la mise en œuvre en perspective d'un partenariat bilatéral, économique et commercial important. ... Réunion du général de corps d'armée Ahmed Geyer Salah avec les cadres des structures centrales du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il a abordé les multiples réalisations concrétisées par toutes les composantes de l'armée nationale populaire. Deuxième jour de visite de travail du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Djijel et en application des orientations du président de la République, un programme spécial sera mis en place dans cette wilaya qui avait longtemps souffert durant la décennie noire. Il sont plus de 265 000 nouveaux étudiants pour cette rentrée universitaire 2018-2019, une population répartie sur une cinquantaine d'universités à travers le pays. Et nous vous présenterons dans cette édition un site électronique contenant tout le programme pédagogique de l'éducation nationale. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue mexicain, Enrique Pena Nieto, à l'occasion de la fête nationale de son pays, un message dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement des relations de coopération. A l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel effectuera demain lundi une visite officielle en Algérie. Cette visite est la deuxième du genre après celle effectuée en 2008. Angela Merkel sera reçue par le président de la République. La coopération algéro-allemande a connu ces dernières années une grande dynamique qui a donné un souffle nouveau aux relations et aux partenariats entre les deux parties, notamment dans différents secteurs économiques. Halim Yaïch. L'Algérie et l'Allemagne entretiennent des relations économiques traditionnellement solides. A plusieurs reprises, la première force économique de l'Europe et l'Algérie ont concrétisé ces relations à travers des visites effectuées par les chefs d'État des deux pays, à l'instar de la visite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à Berlin en 2001, qui a donné un nouveau souffle à la coopération économique et qui a permis de relever le niveau des échanges économiques, faisant de l'Allemagne le quatrième fournisseur de l'Algérie. Il y a toujours la diversification de l'économie algérienne qui se poursuit et là, ils ont besoin d'un bon équipement et l'Allemagne est un partenaire privilégié pour ça et nous sommes fiers qu'on a de très bonnes relations économiques. Nous sommes là pour promouvoir ça encore et du côté allemand, on a dépassé un milliard d'euros, un milliard, presque un milliard cent euros à peu près pour le premier semestre 2018. Plus de 250 entreprises allemandes actives sur le marché algérien. Plusieurs filières industrielles se sont implantées, dont l'industrie mécanique. En Algérie sont désormais montés des véhicules de type Mercedes-Benz ainsi que d'autres marques partenaires du groupe Sovac. D'autre part, des partenariats ont eu lieu dans le domaine des énergies renouvelables et de l'industrie pharmaceutique. Durant l'année écoulée, plus de 15 projets industriels ont été réalisés d'un montant de plus de 220 millions de dollars avec des projets concernant la réalisation par exemple de boîtes de vitesse, d'engins et d'équipements de construction ainsi que de compression de gaz. Concernant les énergies renouvelables, l'Algérie souhaite la participation de sociétés allemandes pour combler les lacunes dans ce domaine et produire localement les composants nécessaires en attendant de prochains investissements lors de la prochaine visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Algérie. Les relations sont très bien. Vous voyez, notre chancelière a fait suite à l'invitation du président de la République, M. Abdelaziz Poutflika, pour revenir ici en Algérie pour montrer l'intérêt de l'Allemagne et nous sommes très fiers de ça parce que nous sommes convaincus que ça va donner encore un bon élan aux échanges, aux relations d'abord bilatérales et bien également pour l'échange pas seulement politique mais également économique. Un partenariat stratégique que Berlin veut renforcer à travers des investissements stables, l'Algérie souhaite pour sa part que l'Allemagne diversifie ses investissements dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'industrie, l'agriculture et les services. D'autre part, les relations sont appelées à être mieux coordonnées à travers des consultations régulières avec la visite de la chancelière allemande, notamment dans la lutte antiterroriste, la criminalité transnationale et l'immigration clandestine dans le Sahel et la région euroméditerranéenne. A l'invitation du ministre des Affaires étranges, Abdel Kader Msehel, le directeur général de l'organisation et d'interdiction des armes chimiques Fernando Arias effectuera une visite de travail le 18 septembre prochain à Alger. Cette visite sera l'occasion de procéder à une évaluation de la coopération entre l'Algérie et cette organisation ainsi qu'à l'examen des voies et moyens de sa consolidation et de son renforcement. Fernando Arias aura durant son séjour à Alger une séance de travail avec les membres du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la Convention internationale sur les armes chimiques et visitera l'Institut national de la criminalistique et de la criminologie de la gendarmerie nationale. Dans la dynamique des visites périodiques d'orientation tenues avec les cadres et les personnels des commandements de force des régions militaires et des grandes unités, le général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah Bismis, la défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire s'est réuni aujourd'hui avec les cadres des structures centrales du ministère de la défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. On prit part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la défense nationale, les chefs de département du ministère de la défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, les directeurs, les chefs de bureaux et les chefs de services centraux. Dans son allocution d'orientation, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'il confère en permanence aux structures et organes centraux étant les structures chargées des missions, de la planification, de l'organisation, du contrôle et de l'orientation au profit de toutes les composantes de l'armée nationale populaire, surtout les plans. Il a également réitéré la nécessité de prendre conscience que la responsabilité est assurément une lourde mission, ce qui exige aux responsables d'oeuvrer à l'acquisition davantage de connaissances, de sciences, de savoirs et d'expériences. Le général de corps d'armée a longuement abordé les multiples réalisations que l'armée nationale populaire a pu concrétiser dans tous les domaines et qui constituent des témoins phares de cette réussite obtenue conformément aux objectifs escomptés et à l'essence de la stratégie adoptée. Telle est la vision globale et prospective qui doit être tenue en considération à chaque étape effective par son efficacité concrète, par ses résultats et importante par son ambition. A l'issue, le général de corps d'armée a suivi quelques interventions et suggestions des cadres ayant pris part à cette réunion et je vous propose maintenant de l'écouter. Le commandement responsable et mon message s'adresse à l'ensemble et l'art de savoir tirer profit des leçons et des expériences acquises. Il est également l'art de l'exploitation et de l'emploi rationnel et efficient des ressources humaines, matérielles et des renseignements mis à disposition. Il est l'art de savoir saisir les opportunités dans les meilleures circonstances, de savoir évaluer et analyser les données disponibles et rechercher les voies nécessaires au développement et à la gestion afin que toute entreprise ne soit en aucune sorte une aventure dont les risques ne sont pas préalablement calculés. L'action rationnelle, circonspecte et dévouée, se manifeste par une parfaite conscience que la responsabilité est une lourde mission et que chaque responsable dans son poste, quelle qu'en soit la nature, sache assumer amplement les suites de ses décisions. La responsabilité est un examen permanent pour l'homme. Seraient-ils capables d'accomplir parfaitement ses devoirs et seraient-ils aptes à se conformer au strict respect des lois en vigueur tout en tenant compte des dispositions du métier du militaire ? La responsabilité de renforcer cette démarche appliquée aboutissant dont le haut commandement de l'armée nationale populaire a une parfaite maîtrise constitue une lourde mission, un combat aux hommes de nos forces armées, toutes catégories confondues, sur tous les niveaux de responsabilité, de commandement et de gestion. A cet effet, nous ne ménagerons aucun effort avec l'aide de Dieu le Tout-Puissant, guidé par la clairvoyance et le soutien de son Excellence, M. le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de mener à bien nos missions constitutionnelles avec détermination, persévérance et mérite, par fidélité à nos valeureux chouada et pour préserver à jamais l'acquis de la souveraineté et la liberté de l'Algérie, son indépendance nationale et son unité populaire et territoriale. Au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection dans la villaya de Djidjel et lors de sa rencontre avec la société civile, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdin Bédoui a annoncé qu'un programme spécial sera mis en place pour la population de Djidjel qui a longtemps souffert durant la décennie noire, et ce, en application des orientations du Président de la République. Naïma Chekchak. Programme de visite de Nourdin Bédoui, plusieurs inspections et inaugurations de structures socio-économiques. Après la zone industrielle de Bellara et le port de Genzhen, où il a appelé à des partenariats économiques plus forts, entre les secteurs publics et privés, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a inspecté la salle Omnisport Ruy Bahoussin avant d'inaugurer le centre des archives de la villaya et celui des impôts. Une cérémonie de remise des clés de 116 logements sociaux, lancement d'un chantier d'un lycée de 600 places pédagogiques dans la commune Khairiwad Adjoul, inauguration d'un hôtel de statut privé à El Miliya et inspection dans cette même commune d'un chantier de réalisation d'un château d'eau au profit de six localités, des exemples non exhaustifs de l'activité de Nordine Bédoui dans la villaya de Djidjel. Nordine Bédoui, qui en rencontrant la société civile de cette villaya de l'Est, a réitéré l'engagement de l'État à accompagner les citoyens qui ont quitté durant la décennie noire leur région, pour y retourner et y investir. Avec les instructions de son Excellence le Président de la République, nous sommes résolus à mettre en œuvre un programme spécial pour cette villaya qui a souffert des affres de l'insécurité et de l'instabilité. Et pour répondre aux vœux des citoyens pour un retour à leurs terres, à leurs villages et à leurs biens, nous avons pris la décision d'accompagner la villaya de Djidjel avec un programme spécial contenant plusieurs volets. L'habitat rural, la construction de routes communales notamment, la connexion des zones habitées en gaz naturel, l'accompagnement des habitants dans les régions montagneuses avec des programmes de soutien au développement rural. L'habitat rural, les paysiers très égyptés de ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai dit, de ce qui estチャンネル, de cette住mation en étant où ils s'int예요, de ces住mations dans les港iers de l'Etat, de ce qu'on va rendre un passageur, de ce qui se fait, de ces structures qui sont en train en faisant des régions de gaz naturels, d'une étude en est, de ces zones de Thatemont, de ces zones qui sont dans les régions de la colère, L'école algérienne est parmi les programmes de développement auxquels le président de la République accorde une grande importance, soulignera le ministre lors de sa visite à Djidjel. Vous savez qu'à partir de cette année, il est de votre responsabilité, de la responsabilité des présidents des assemblées populaires communales, ainsi que des communes, de prendre en charge tous les élèves du cycle primaire. Et nous nous sommes promis que cette école primaire, qui est le cœur de l'école algérienne, doit désormais permettre la réussite du système éducatif national. C'est pour cela qu'il faut absolument lui donner l'importance qu'elle mérite. Nous avons d'ailleurs alloué des sommes d'argent très importantes pour concrétiser les mesures prises par le président de la République au profit de l'école et de l'éducation nationale. Le président qui nous appelle tous à prendre en charge nos enfants au niveau de ces écoles. Plus de 265 000 nouveaux étudiants ont rejoint aujourd'hui les bancs de l'université au titre de la rentrée 2018-2019. Cette rentrée enregistre cette année 1,7 million d'étudiants dans tous les paliers de l'enseignement universitaire. Cette population étudiantine est répartie sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles d'enseignement ainsi que 51 établissements affiliés. Les capacités d'accueil et le niveau de prestation ont été renforcées, atteignant plus de 1,452,000 places pédagogiques. Restons avec le secteur de l'éducation et parlons maintenant de cette plateforme électronique mise récemment en service. Il s'agit d'un site qui comprend tout le programme pédagogique du primaire au lycée en passant par le programme moyen. Une première en Algérie lancée par une équipe pluridisciplinaire. Regardez ce reportage de Rafiq Hamidash. Une véritable solution pour les élèves et pour les parents. Il s'agit d'une plateforme électronique qui a été créée pour répondre aux besoins des élèves scolarisés. La plateforme est un outil pédagogique. Elle se veut un soutien pour nos élèves. Elle est conçue en images, filmées, interactives, selon le programme d'éducation nationale. C'est des cours, des exercices, des applications et puis des exercices d'apprentissage pour nos élèves. Tout le programme pédagogique de l'éducation nationale y est, du primaire en passant par le moyen pour atteindre le programme du lycée. Et ce, dans toutes ces matières et différentes filières. On parle beaucoup des cours de soutien. Donc nos élèves, ils n'ont pas là où aller, sauf les cours de soutien qui se font généralement dans des endroits qui ne sont pas dédiés. Et donc, on a pensé à créer un outil disponible là où ils veulent et quand ils veulent et répondre aux besoins de ces élèves-là en matière de contenu pédagogique. Une première en Algérie. Il suffit de s'abonner au site officiel pour choisir le palier et puis la matière désirée, sans aucun souci de lenteur ou de bock. La plateforme NACI Academy dispose d'un système sécurisé, de haute disponibilité. Il est déployé sur plusieurs serveurs en grappe. Le service peut supporter un grand nombre d'utilisateurs en même temps, un grand nombre de requêtes, de sorte que nos utilisateurs puissent accéder à un service stable et fiable. Tout a été conçu par une équipe de professionnels, enseignants, inspecteurs d'académie, caméramans, menteurs et informaticiens. Cette plateforme, déjà disponible, peut substituer l'enseignant si votre enfant s'absente pour une maladie ou convalescence et permet l'interactivité avec les professeurs. Réunion aujourd'hui à Alger des instances de l'Union Générale des Travailleurs Algériens UGTA en présence de son secrétaire général Abdelmédidesi, Dissaïd. Au mois de septembre, l'Union Générale des Travailleurs Algériens compte près de 3 millions d'adhérents, a annoncé le secrétaire général de la centrale syndicale. Il a par ailleurs appelé dans ce sillage à préserver la démocratie et la lutte syndicale. Et je vous propose maintenant de l'écouter. En tant que syndicalistes, nous devons préserver la démocratie et poursuivre notre lutte syndicale, car elle représente la base de tout travail pour avoir ses droits. Nous, en tant que travailleurs et syndicalistes, nous avons dit que ce travail doit se poursuivre. Et nous disons avec beaucoup de fierté et de conviction que nous sommes pour la poursuite de l'œuvre du président de la République. Et nous voulons qu'il garde encore ses responsabilités. Transports, l'opération d'acheminement de gros équipements depuis le port d'Alger vers la raffinerie de Siderzin, du groupe 101 Trac, a nécessité de gros moyens. L'opération qui se déroule en nuit est répartie sur trois phases, vu le volume des équipements et l'étroitesse des rues. Voici le compte rendu du suivi de Hicham Akli, lecture de Yasmin Chouir. C'est un dispositif très spécial qui est mis en place par la société Transmex, en charge du transport au départ du port d'Alger vers la raffinerie de Siderzin, de cet impressionnant engin d'une hauteur de 42 mètres qui pèse pour le moins 116 tonnes. Nous la transportons en une seule longueur, c'est la première fois. Cette colonne fait 42 mètres de longueur. Nous allons avoir un convoi à travers le centre-ville d'Alger, comme vous voyez, d'une longueur de 67 mètres en ordre de marche, plus de 400 tonnes en ordre de marche. Donc c'est un convoi qui est assez particulier. Et comme vous voyez, nous sommes tous mobilisés, encadrement et opérateurs, pour que cette opération soit menée à bout. Pour cette opération, première du genre, et considérée comme un transport exceptionnel, la filiale de Sonelgaz a dû mettre tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des innombrables obstacles urbains qui se dressent sur son chemin. Le travail de l'Alger, c'est un équipement à travers la ville d'Alger, avec toutes ses contraintes. Le convoi va s'arrêter à trois reprises. On va faire l'opération de transport par partie, tout en réalisant les travaux d'aménagement au fur et à mesure de l'avancement du convoi. Tenant compte de la complexité du chemin à parcourir et surtout du gabarit de l'appareil, un plan de transport de nuit était inévitable afin de réussir l'opération et de surcroît ne pas gêner la circulation urbaine dans la ville d'Alger. Allons à présent à Oumboaqi et plus précisément dans la commune de Surna'Amen, où des dégâts matériels ont été causés suite aux puits torrentiels qui se sont abattus dans cette région ces derniers jours. Bilan, un mort. Narnal Urbi. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours, les habitants de la commune de Surna'Amen doivent aujourd'hui faire face aux inondations qui ont causé des dégâts matériels plus ou moins importants. En 2015, aucun plan n'a tenu, notamment celui réalisé devant l'école. Rien n'a résisté à la furie des eaux. La crue des oued ne nous a rien laissé. Nous n'avons plus rien. Tout a été emporté par les eaux, nos effets personnels, comme nos jardins potagers. Il faut remédier à cette situation. Les récoltes n'ont pas été épargnées. Les fortes précipitations d'hier ont touché toutes les communes de la Daïra, de Sidi Na'Amen sans exception. Nous avons perdu toutes nos cultures. Nous sommes perdants à 100%. Nous n'avons plus rien, plus de maison, plus de forage. Les fortes précipitations ont dévasté les habitations précaires dans les régions isolées et entraîné la mort d'une personne. Selon un premier bilan, nous avons recensé une victime décédée par électrocution, mais rien n'est encore confirmé. Les responsables locaux se sont déplacés sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Une cellule de crise a été installée et des mesures d'urgence ont été prises à cet effet. Au niveau de ces communes, des envoies financières ont été dégagées en vue d'indemniser les victimes des inondations. Le montant est de 70 millions de centimes. Il en sera de même pour la remise en l'état des routes. Nous maîtrisons la situation. La commune de Soukna'men, dans la wilayette Dôme-l-Bouaqi, est une région humide connue pour ses nombreux cours d'eau. C'est pourquoi elle est souvent en proie aux inondations. La dépouille de Jamal Alam, un des maîtres de la chanson « Kabyle moderne » emportée hier samedi à l'âge de 71 ans par une longue maladie, sera rapatriée mardi prochain et inhumée le jour même au cimetère de Sidi Mohammed Amokran à Bejaïa, sa ville natale. La dépouille sera acheminée de France vers l'aéroport international Abban Ramadan de Bejaïa, où une cérémonie de recueillement sera organisée à la mémoire de l'artiste, a précisé Rabah Alam, frère du chanteur. Inna lillahi wa inna ilayhi radionna. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière Ingezan, 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache contenant, un fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil à répétition. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tamar Asset et Bojbeji Mortar, 6e région militaire, 22 contrebandés et saisis un camion, 4 véhicules tout-terrain, 9 tonnes de denrées alimentaires, 2000 litres de carburant, 5 détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes et 9 marteaux-piqueurs. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Oran, 2e région militaire, et Ommel Bouaqi, 5e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 3,4 kg de kiffes traités et 1 200 comprimés ptichotropes. Tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 4 armes à feu, 2 confections artisanales, 1 900 cartouches et plus, de 3 kg de poudre noire, détenus par 5 individus à Khanshla et Ommel Bouaqi, 5e région militaire. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Oran, 2e région militaire, et le Qala, 5e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 713 personnes à bord d'embarcation, de construction artisanale et fin du communiqué du MDN. Les écoliers sahraouis réfugiés à Tindouf ont relevé le défi et ont rejoint les bancs de l'école avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, espérant réussir dans leurs études et réaliser le rêve. Bien décidés à continuer les études et à faire une rentrée scolaire normale, les enfants réfugiés sahraouis ont tous rejoint les bancs de l'école. Je veux étudier pour devenir ingénieure plus tard. Je veux étudier pour réussir et construire notre pays. La rentrée scolaire a été bien préparée avec l'appui de l'Algérie, bien sûr, et des organisations internationales. On n'oublie pas que nos enfants étudient dans les universités algériennes. Grâce à ces aides, nos enfants sont tous scolarisés. Les organisations internationales ont suivi de près cette rentrée scolaire et se sont enquis des conditions de scolarisation des enfants et ont promis une aide matérielle. On est là avec tous les partenaires aussi humanitaires qui travaillent autour des autorités de l'éducation sahraouis. Donc, c'est plusieurs organisations. L'UNICEF n'est que l'une d'elles. Il y a aussi le programme alimentaire mondial qui travaille sur les cantines scolaires, le haut commissariat aux réfugiés qui donne un appui à l'éducation, puis bien sûr les ONG. J'en profite de cette occasion pour annoncer qu'on va faire une révision des programmes scolaires. Pourquoi pas lancer des déjeuners scolaires ? Pourquoi pas relancer la production agricole avec les petits fermés ? Créer un circuit fermé ? Donc, pour cela, pour le travail de résilience avec les écoles, on aura besoin des partenaires sur tous les fonds. Nous allons fournir aux écoles les équipements scolaires nécessaires pour cette année. La rentrée scolaire s'est très bien déroulée cette année et les enfants ont tous rejoint les bancs de l'école. Place au sport, dernier jour. Aujourd'hui, la 13e édition des championnats d'Afrique de natation. Aujourd'hui, la compétition s'est déroulée au barrage de Boukherdan dans la wilayah de Tipaza. L'Algérien Sohad Sherwati a remporté la médaille d'or en eau libre. Voici le reportage de Omar Jemayi, commentaire de Murtar Hamani. La clôture de ces 13e championnats d'Afrique de natation a été en or pour la sélection nationale qui décroche grâce à Sohad Sherwati en eau libre son 3e vermeil. Et ce n'est pas la concurrence des Égyptiens Ataf Sendi et Akal Duna qui allaient changer le destin de Sohad, bien déterminé à atteindre la plus haute marche du podium parcourant les 5 km en 1 heure, 2 minutes et 45 secondes. C'était une course très très difficile surtout avec les deux nageuses égyptiennes qui sont parties très très vite. J'ai essayé de changer de taxique 2 ou 3 fois, ça n'a pas très bien marché. Du coup, j'ai rechangé encore. J'ai attendu les 400 derniers mètres pour bien accélérer. Au final, ça a payé, donc je suis très contente. Oui, avant de venir à cette compétition, mon but, c'était juste d'avoir une médaille individuelle parce que j'étais blessée. Ça fait 4 mois que je n'ai fait aucune compétition. Donc, je ne savais pas trop où je me situais. Mais heureusement, j'ai eu, en 7 jours, j'ai eu la médaille d'or, l'argent et le bronze. Donc, j'ai eu le tout. Donc, je suis très contente. Chez les garçons, le jeune Ali Betra a été moins chanceux que Sohad se contentant de la 5e place dans une course remportée par le trio Al-Amri Marwan d'Egypte. Le Marocain Saïd Sabar est en 3e position un autre Égyptien, Adal Lebheri. Et voici maintenant le rappel des titres. La chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, en visite officielle, demande à l'Algérie l'invitation du président de la République, Abdelaz Bouteflika, une opportunité nouvelle pour les deux parties de poursuivre la concertation et l'affinement du dialogue politique bilatéral, ainsi que la mise en perspective d'un partenariat bilatéral économique et commercial important. Réunion du général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah avec les cadres des structures au central du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, il a abordé les multiples réalisations concrétisées par toutes les composants de l'armée nationale populaire. Deuxième jour de visite de travail du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Djidjel et en application des orientations du président de la République, un programme spécial sera mis en place dans cette wilaya qui avait longtemps souffert durant la décennie noire. Il sont plus de 265 000 nouveaux étudiants pour cette rentrée universitaire 2018-2019, une population répartie sur une cinquantaine d'universités à travers le pays et nous vous avons présenté dans cette édition un site électronique contenant tout le programme pédagogique de l'éducation nationale. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information continue sur notre site entv.dz sur Youtube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Faryl Asseri à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Bonsoiré. Au revoir. Sous-titrage ST' 501